Générique ... C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur, à ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, remise officielle de chèques aux partis politiques répondant aux critères de la loi apportant financement des partis politiques en République du Bénin. Le point est à suivre dans ce journal. Difficile pour les usagers de la route Inter-État-Kotonou-Nyame de traverser l'arrondissement d'Akasato à hauteur de la localité de Fongo après une pluie. C'était encore le cas après la pluie de ce matin. Et puis en Turquie, Recep Tayyip Erdogan est en tête de la présidentielle qui s'est déroulée hier, mais contraint à un second tour. Voilà pour le sommaire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Le président Patrice Talon et une délégation vont rencontrer des investisseurs en France afin de nouer de nouveaux partenariats économiques. Suivez ici le commentaire de Arthur Wendou. Le chef de l'État béninois est en France depuis ce samedi. Pas de communication officielle sur ce voyage de Patrice Talon, qui pour la circonstance était accompagné de son ministre de la Santé. De sources concordantes, le chef de l'État avait rencontré notamment à Lyon de nouveaux partenaires, des investisseurs afin de nouer de nouveaux partenariats économiques. Le gouvernement avait besoin en effet d'attirer des investisseurs étrangers dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures et de la santé pour accroître l'économie béninoise. Par ailleurs, le chef de l'État a eu une rencontre informelle avec des journalistes français. Au cours de ce déjeuner, les échanges ont porté sur divers sujets, tels que la coopération bilatérale, les enjeux économiques et politiques, ainsi que les questions régionales et internationales. Occasion pour le président Talon de partager sa vision et ses perspectives sur les questions d'intérêt mutuel entre le Bénin et la France. J'en parlais dans les titres. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce matin à la remise officielle des chèques aux partis politiques répondant aux critères de la loi portant au financement des partis politiques en République du Bénin. Invigus, Semblia ont été alloués à quatre partis politiques au titre des deux premiers trimestres de l'année 2023. Suivez le reportage, le compte-rendu bien sûr, de Clément Sonnoukouin. L'Union progressiste, le renouveau, le Bloc républicain, les démocrates et les forces corées pour un Bénin émergent sont les quatre partis qui ont reçu l'invitation de la Sénat pour recevoir leurs subventions. L'UPR se taille la part belle avec un chèque de 706 870 921 francs. Viennent ensuite l'EBR, les FCBE avec 129 421 488 francs et les démocrates 118 165 137 francs. Avant la remise des chèques, le président de la Sénat a rappelé les conditions d'éligibilité. En ce qui concerne la clé de répartition globale, pour les élections législatives, c'est 40% du montant. Pour les élections locales, c'est 60% du montant. Le gouvernement a reconduit la même somme que l'année dernière, c'est-à-dire 3 milliards pour les quatre trimestres, à raison de 750 millions par trimestre. Pour les élections communales, il n'y a pas de modification. Il n'y a que trois partis qui ont des élus locaux, le FCBE, l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain. Le parti des démocrates n'a pas d'élus aux élections locales. Pour les élections législatives, le parti des démocrates intervient. Le parti FCBE n'a pas de député. Donc, en ce qui concerne la tranche dédiée aux élections législatives, les partis des démocrates sont intervenus. Donc, on a tenu compte de ça dans les calculs. Selon l'article 5 de la loi portant financement public des partis politiques en République du Bénin, cette subvention est destinée à couvrir, entre autres, les charges liées au fonctionnement des partis, la promotion de leurs programmes politiques et leur participation aux consultations électorales. Depuis quelques jours, les Béninois sont confrontés aux coupures intempestives d'électricité sur toute l'étendue du territoire national. Une situation déplorable qui suscite l'indication des populations qui croyaient avoir conjugué au passé cette situation. Dans ce commentaire, le porte-parole du gouvernement explique les raisons. Le gouvernement a laissé entendre son porte-parole lors de sa séance hebdomadaire avec la presse. À part les aléas climatiques qui ne favorisent pas la fourniture d'électricité en temps normal, d'autres raisons sont à la base des coupures d'électricité observées. Pour le porte-parole Wilfried Leandro Rombudji, la coupure d'électricité est liée aux difficultés des lignes de transport dont le gouvernement a entamé le renouvellement en raison de leur état de vétusté. À cela s'ajoute parfois une sur-sollicitation de la disponibilité de l'énergie. Sans oublier, les fournisseurs qui, compte tenu de leurs difficultés structurelles ou ponctuelles, cessent de nous ravitailler. Face à cette situation, le gouvernement du Bénin n'a pas renoncé à son projet d'œuvrer à ce que le Bénin devienne autonome en matière énergétique. Le porte-parole du gouvernement a invité les populations à plus d'indulgences et à faire preuve de compréhension. Après le département du littoral et celui de l'OEME, le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes à NIP s'est rendu ce vendredi à Locossa, dans le département du Mono, pour échanger avec les autorités préfectorales et communales et trouver par la même occasion des solutions appropriées aux doléances des populations dans le cadre des services à eux offerts par les agents de la NIP déployés sur le terrain. Suivons le commentaire de Arthur Wendo. Pascal Niamoulinda, dans le Koufo, s'était pour créer de meilleures conditions de vie et de travail à ses collaborateurs et surtout donner satisfaction aux demandes des usagers que le directeur général de l'ANIP a décidé de poursuivre sa tournée entamée depuis quelques semaines. Il était plus précisément à Locossa, première étape de cette descente, pour échanger non seulement avec les autorités préfectorales et communales, mais aussi pour apporter des solutions adaptées aux doléances des populations dans le cadre des prestations offertes par l'ANIP, accompagnées pour la circonstance des responsables à divers niveaux de l'ANIP. Ils ont pu constater de visu l'effectivité de la distribution des cadres biométriques, l'unité de production des demandes ainsi que le bon déroulement des opérations et de formalisation dans le cadre de l'enrôlement au RAVIP pour ceux qui ne l'ont pas fait dans le temps prescrit par les tests de la République. Après les différents constats, le DG de l'ANIP, Pascal Niemolenda, a recommandé aux unités communales, pour l'identification des personnes et leurs assesseurs, de réserver un accueil chaleureux aux usagers de leur offrir, en l'occurrence une meilleure prestation de service. Il a rappelé à ses collaborateurs que les préoccupations liées aux erreurs manifestes de réclamation de demandes et autres qui pourraient être gérées sur place doivent l'être afin de donner satisfaction aux usagers. Et j'en parlais en titre difficile pour les usagers de la route Inter-État, Kotonou Niamé, de traverser l'arrondissement d'Akasato à hauteur de la localité de Fongbo après une pluie comme celle qui s'est abattue sur le Bénin tôt. Ce matin, c'est ce que nous fait découvrir Frédéric Espoir-Oumambou dans ce reportage. Commentaire que je vous invite à suivre. Les pieds dans l'eau en pleine chaussée, c'est devenu le quotidien des usagers de la route Inter-État Kotonou Niamé à hauteur de la localité de Fongbo dans l'arrondissement d'Akasato, commune d'Abo-Mekalavi. Une situation qui dure et perdure depuis plusieurs années déjà, sans pourtant toucher le cœur des responsables en charge des infrastructures routières dans notre pays. Il suffit d'une petite pluie comme celle de ce mercredi 19 avril 2023. Une pluie qui n'a duré qu'une demi-heure et la circulation à ce niveau s'arrête. Pas moyen de rouler au-delà de la vitesse d'une tortue. Le risque d'éclabousser, les autres usagers en est un. Mais celui de voir son moteur s'éteindre sous la furie des eaux en est celui le plus grand. Tellement ces automobilistes et cyclistes sont obligés de prendre leur mal en patience puisque la chaussée à ce moment-là donne tout l'air d'un fleuve encru qui décide de prendre la route en otage. Nombreux sont ceux de ces usagers qui ont déjà vu leur engin échouer dans la lutte contre ces eaux de pluie à cet endroit qu'ils ne prennent plus la peine de s'y aventurer. Ils préfèrent garer et attendre un bon moment que les eaux se retirent avant de continuer leur chemin. Du côté des nombreux vendeurs dans les boutiques qui longent la voie à ce niveau-là, le temps devient long. Les clients inexistants. La situation, qui mérite pourtant une attention de la part des responsables en charge des infrastructures routières, reste jusqu'ici sans solution. Pendant ce temps, les nombreuses autorités de ce pays qui certainement prennent par là, restent muettes sur ce calvaire que vivent les populations béninoises en pleine route inter-État. Allons maintenant à Onigbolo pour parler de la société de cimenterie qui a célébré 2000 jours sans accident avec arrêt. C'est l'éclosion d'un engagement sur la sécurité et la santé pour le bien-être de son personnel. À cet effet, des journalistes ont visité l'usine pour se convaincre des dispositifs mis en place vis-à-vis de cet engagement. C'est un reportage de Frédéric Espoir. Ils ont tous l'air d'employés d'usine SCB Lafarge. Mais il n'en est rien. Ce sont plutôt des journalistes qui découvrent la société SCB Lafarge. Spécialisée dans la fabrication du ciment, cette société de cimenterie du Bénin est implantée depuis 1980 à Onigbolo. Une société qui ne cesse de conjuguer le travail bien fait avec la sécurité et la santé au travail pour le bien de son personnel. Ça fait quand même cinq ans et demi. Et aujourd'hui, on parle, dans deux mois, ça fera six ans, qu'il n'y a pas eu un sous-traitant, qu'il n'y a pas eu un personnel SCB Lafarge, qu'il y a eu un accident, qu'il a obligé à rester à la maison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça doit représenter à chacun de notre personnel. Et ça, je le mets à l'actif du personnel. Ayant considéré depuis toujours que la vie humaine est la chose la plus importante, plusieurs actions et dispositifs ont été mises en place pour faciliter et protéger au mieux la vie au sein de cette industrie. D'abord, un centre de santé avec un personnel soignant sur place que découvrent les hommes de Média. Avant de mener une activité, on s'assure qu'il y a un produit pour le plus en charge. On a plus en charge qu'on est déjà au niveau des lieux de l'accident. Tous les salaires sont formés. Donc, pendant qu'ils font le soutien, ils font la lettre de service du centre de travail. Si c'est à une heure ouvrée, et que maintenant, à moins de trois minutes, on est sur les deux, on les ramène. Si ça vient de gérer, si ça se gérer, si ce n'est pas le cas, on a su la différence. Parce que c'est une heure, quand on l'a mis au cours, même procédure, on a un numéro sur le calendrier. Soit l'enseignement torréable. Et on a eu ce qu'il y a à moins d'un kilomètre ici. Ces visiteurs de quelques heures ont aussi subi une formation à l'école de la sécurité. Un autre dispositif sécuritaire qui inclut chaque membre du personnel de la société. C'est un nombre d'axes d'orientation, de stratégies, en gros, de règles qui nous permettent de développer notre activité en toute sécurité. La première des règles, c'est la responsabilité. Vous avez la responsabilité de l'ensemble du personnel et de la direction jusqu'au niveau du manager en passant par les asoins de maîtrise jusqu'aux asoins de résolution. Nous avons aussi le leadership. Le leadership de chacune des personnes qui est élevée dans cette maison. C'est-à-dire corriger les mauvais comportements, corriger les non-conformités et reporter, effectivement, les situations dangereuses acquis des droits. Et Dame Prudence Dettondi, responsable à la direction de Cotonon, dira que cette protection de la vie humaine participe pour beaucoup aux performances de la SCB Lafarge. C'est l'encontre des millions que nous avons de l'eau. Nous avons le ciment. C'est le C2 32.5 pour les constructions d'endrières. Nous avons le suprès diamant que nous utilisons surtout pour les fondations, les dalles pour les constructions d'endrières également. Et nous avons le C1 qui est un ciment que nous avons sur le marché pour les professionnels. Je vous convene avec moi que plusieurs accidents avec arrêts de travail sur la chaîne de production que vous avez en location sur le C2 ou au C2 pour arrêter l'usine pendant des heures. Et ces arrêts-là pourraient causer éventuellement des risques de sommet par conséquent les disponibilités de nos commons sur le marché. Comme quoi, si le risque est permanent dans une usine comme celle-ci, on peut bien protéger au mieux son personnel. Et d'ailleurs, les responsables de SCB Lafarge comptent bien aller au-delà de cette célébration de 2000 jours sans accident avec arrêt de travail. Nous avons encore du travail pour maintenir ça. Hors du Bénin, à présent, un second tour aura lieu dans le cadre de la présidentielle turque. Le chef de l'État sortant, Recep Erdogan, est arrivé en tête du scrutin hier, mais sous la barre des 50% des voix. Les détails dans ce commentaire de Didier Guédou. Recep Taip Erdogan, 69 ans, vit en tête et fait désormais office de favori du scrutin. Le président turc a rassemblé plus de 49% des voix au premier tour de la présidentielle ce dimanche et s'est dit clairement en tête lors d'un discours devant une marée de supporters réunis au cœur de la nuit. Il a néanmoins reconnu un second tour lors duquel il pourra sans doute compter sur les reports parmi les plus de 5% du candidat nationaliste Sina Ogan, arrivé troisième. De quoi a priori pouvoir s'imposer dans deux semaines. Face au chef de l'État sortant représentant le parti AKP, le candidat d'opposition Kemal Kylisdaroglu, 74 ans, a donc raté son pari. Lui qui semblait en capacité de s'imposer dès le premier tour, selon certaines études portant sur les intentions de vote, n'a finalement récolté qu'un peu moins de 45% des voix, ce qui pourrait ne pas suffire. Il a néanmoins promis devant ses partisans, rassemblés au cœur de la nuit, de gagner absolument ce second tour et d'installer la démocratie dans ce pays. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidérité. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benintigraiden.tv Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application Eden TV Diaspora FM sur Play Store ou App Store. Bonne suite de notre programme et retrouvez demain Ahmed Arepa sur Matin d'Eden. Bonsoir. Bonsoir.